Bien, et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Raoul Adam, je vais avoir le joie de pouvoir partager ces quelques éléments avec vous, avec mon collègue Emmanuel Chenevier, qui est juste à ma droite. Bonjour. Et nous allons donc démarrer à 11h30, donc nous prévoyons 45 minutes de présentation, suite de 15 minutes de questions-réponses. Pour poser vos questions, je vous propose de vous familiariser avec le chat qui se trouve donc en haut à droite de votre écran, qui vous permettra de poser un certain nombre de questions auxquelles nous répondrons donc à la fin. Donc nous démarrons à 11h30, d'ici là prenez contact avec l'interface de ce webinaire et nous démarrons dans quelques instants. Je crois qu'il nous reste une minute avant de démarrer. Je ne sais pas si quelques-uns ont pu commencer à utiliser le chat. Je vois qu'on a commencé à avoir quelques messages, c'est très bien. Donc évidemment, nous ne pourrons pas forcément répondre à toutes les questions du chat, mais on sélectionnera quelques-unes à la fin de notre échange. Bien, il est 11h30, il est temps de démarrer. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous vous avons prévu une heure de webinaire à passer ensemble, structuré en deux parties, 45 minutes de présentation que j'aurai le plaisir de faire avec mon collègue Emmanuel Chenevier, et puis 15 minutes de questions-réponses. Donc ce webinaire sera enregistré, vous aurez la possibilité de réutiliser le lien de replay qui vous sera envoyé dans quelques heures, et avec le lien de replay, vous aurez aussi une copie de la présentation que nous allons partager avec vous, avec Emmanuel. Voilà, donc pour mémoire, vous avez le chat qui est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas, ça sera d'autant plus intéressant d'avoir des échanges autour des thèmes qui vous intéressent. Alors je vous propose donc de commencer par une petite présentation rapide. Donc moi, pour ma part, je m'appelle Raoul Adam, je suis le directeur de projet au sein de SEGOS. Alors SEGOS est un organisme spécialisé dans le secteur de la formation. On a une activité de formation packagée, donc un petit peu sur étagère standard, que l'on fait à la fois en inter-entreprise et en intra. Et puis on a une activité sur mesure, qui est fortement développée aussi, dans laquelle on a un certain nombre de domaines d'expertise clé. Il se trouve que le management de projet est un de ces domaines et je travaille donc dans cette practice, dans cette équipe qui développe des formations sur mesure en management de projet, dans lequel on développe soit des formations, des modules de formation, soit des parcours de formation, soit des académies de management de projet, soit des universités de management de projet, pour des entreprises ou des organisations en France et à l'international. Voilà, donc j'aurai le plaisir de partager avec vous un petit peu notre retour d'expérience et notre analyse des évolutions en termes de management de projet et de compétences avec mon collègue, Emmanuel, à qui je passe la parole. Bonjour, donc moi je m'appelle Emmanuel Chenivier et je suis manager d'offres et d'expertise dans le domaine du management de projet chez SEGOS. Donc mon rôle, c'est de développer l'offre de formation de notre catalogue dans ce domaine. Alors, qu'allons-nous voir ensemble durant ce webinaire ? Alors, je vous propose de répondre à trois grandes questions. La première question, c'est quels sont les grands défis pour les organisations aujourd'hui, et en particulier les défis de transformation. La deuxième question sera quels sont les impacts de ces transformations sur les pratiques de management de projet. Et la troisième question à laquelle nous répondrons, sont quelles sont les compétences à développer pour les chefs de projet pour répondre à ces défis. Alors, je propose de commencer en analysant la nouvelle donne dans les organisations. En fait, rarement dans l'histoire contemporaine, nos organisations ont été soumises à autant de transformations, je dirais, en même temps. Et je vous propose de les illustrer, ces transformations en utilisant, certains connaissent sans doute le nom du modèle de Pestel, qui permet d'analyser les facteurs externes qui impactent les organisations et qui sont facteurs de transformation. Alors, le premier facteur, les facteurs politiques. Donc, vous êtes bien placés pour savoir que l'environnement politique est plutôt instable en ce moment, avec des conflits aux frontières de l'Europe, des logiques de protectionnisme aussi, qui se mettent en place dans différents pays, et une instabilité politique pratiquement dans tous les pays du monde. D'un point de vue économique, les thèmes du pouvoir d'achat, de l'impact de la dette, l'inflation, aussi pèsent fortement sur les organisations et sur l'environnement économique en général. D'un point de vue sociodémographique, l'égalité professionnelle, l'inclusion, les logiques de qualité de vie et conditions de travail deviennent des facteurs prépondérants à la fois pour les salariés et aussi pour tous les citoyens. D'un point de vue technologique, les technologies de la data, du cloud et bien sûr de l'intelligence artificielle pèsent fortement aujourd'hui sur nos organisations. D'un point de vue écologique, le changement climatique, la raréfaction des ressources sont également des facteurs de risque aujourd'hui importants pour nos organisations. Et enfin, l'environnement législatif tente de s'adapter à toutes ces transformations en produisant des nouveaux règlements et des nouvelles contraintes auxquelles nos organisations doivent évidemment se conformer. Alors, pour illustrer, essayer de quantifier finalement ces transformations, puisque là, on l'a vu de manière qualitative, mais je vous propose de nous rapporter une étude faite par le cabinet Accenture en amont de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos. Et cette étude s'appelle « The Pulse of Change » et est intéressante puisqu'elle mesure un indicateur d'intensité de changement. Et ce que montre cet indicateur de changement, c'est qu'on est en croissance à peu près annuelle de 30 % par an depuis 2021. Je vous précise d'ailleurs qu'en valeur absolue, ça veut dire que la croissance est exponentielle. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est de constater que 90 % des plus de 3 000 dirigeants qui ont été interrogés dans plus de 20 pays s'attendent à une accélération de ce changement en 2024 et 2025. Et quand on leur demande quels sont les 3 facteurs de transformation prépondérants qu'ils subissent dans leurs organisations, le premier facteur qui ressort, c'est l'intelligence artificielle. Le deuxième facteur qui est peut-être moins intuitif, ce sont les pénuries de talents et aussi le manque d'engagement des collaborateurs. Et le troisième facteur, ce sont les facteurs environnementaux et climatiques. Venons de voir. Dans cette étude, plus de 50 %, donc plus de la moitié des dirigeants, disent aussi qu'ils ne sont pas préparés au changement, qu'ils se sentent peu préparés à ces changements. Donc, je dirais, si on voit le côté positif des choses, c'est si vous êtes chef de projet, c'est un métier d'avenir parce qu'évidemment, les projets vont accompagner toutes ces transformations. Donc, on va avoir besoin de talent, de chef de projet. Alors, avant de continuer, ce que je vous propose, c'est de répondre à un premier sondage. Et la question qui vous est posée, c'est par rapport à ces six facteurs que nous voulons voir, de voir quels sont les facteurs de transformation qui impactent le plus vos propres organisations. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, ça évolue. Donc, on voit une tendance qui se dessine, c'est que le premier facteur impactant est le facteur économique. Donc, tous les facteurs liés aux enjeux que nous avons vus tout à l'heure. Le deuxième facteur est technologique et j'imagine que derrière cette technologie, on voit poindre l'intelligence artificielle. Et le troisième facteur quasiment à égalité, donc le facteur politique, et donc l'instabilité politique en cours et le facteur écologique. Donc, on rejoint, je dirais, de manière assez proche finalement, ce que les dirigeants qui ont été interrogés par Accenture nous ont dit précédemment. Bien, donc, on a un environnement qui est très transformant, dans lequel il y a beaucoup d'inducteurs de transformation. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder en quoi le management de projet est impacté par ces transformations. Et avant peut-être de se projeter sur la situation d'aujourd'hui et de demain en management de projet, on vous propose une brève histoire du management de projet parce qu'on a pensé qu'on dit souvent que l'histoire éclaire l'avenir et donc c'est très intéressant peut-être de faire une petite rétrospective sur le management de projet ces dernières décennies. Alors, le management de projet, c'est vieux comme le monde. On peut imaginer que quelques pratiques de gestion de projet, même si ça ne s'appelait pas comme ça, a été déjà utilisé par les Égyptiens pour construire les pyramides, par exemple. On a choisi plutôt de nous commencer à la fin de la secondaire mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est là où c'est devenu vraiment une discipline qui s'est structurée avec un certain nombre de méthodologies et de pratiques. Alors, explorons un petit peu cette frise ensemble et regardons comment ça s'est passé au démarrage à la fin de la secondaire mondiale. Alors, à la fin de la secondaire mondiale, on voit quand même qu'on a une multiplication des grands projets avec des produits avec une certaine complication, on va dire, donc les fusées, les avions, des infrastructures diverses et variées qui nécessitent de s'organiser et donc de structurer cette discipline autour du triptyque qualité-coût-délai. Alors, on est dans un monde très prédictif, assez stable, dans lequel, en fait, les chefs de projet sont principalement attendus sur leur capacité à prévoir une trajectoire sur leur projet, qualité-coût-délai, et à suivre cette trajectoire dans la phase de réalisation. Donc, ce qu'on attend des chefs de projet, c'est vraiment une posture de conformité, dire ce qu'il va faire, faire ce qu'il a dit, être le plus proche possible du plan qui était prévu initialement, sachant qu'on est dans un environnement assez stable, sauf aléas inattendues, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir atteindre les objectifs. Donc, la posture du chef de projet, c'est vraiment une posture d'exécution, d'exécution conforme. On est vraiment dans une logique de conformité par rapport au plan et pour atteindre cette conformité, on va se douter d'outils, de méthodes, c'est là qu'elles sont apparues, le PERT, le GANT, les outils de planification, la coût-tenance, etc. Donc, une approche très méthodologique de la gestion de projet avec des méthodes, des outils de gestion de projet pour préparer le plan et tenir le plan. Alors, suite à cette phase de gestion de projet, on va rentrer dans les années 80-90 dans une époque plutôt de management de projet. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Tout d'abord, on constate que obtenir un résultat, une réussite d'un projet, ce n'est pas seulement une question de méthode et d'outils, c'est aussi une question d'équipe, de performance d'une équipe, une équipe qui devient de plus en plus multidisciplinaire avec la multiplication des techniques, l'arrivée de l'informatique, de l'électronique, de la mécatronique, etc. Et puis, c'était aussi le démarrage de la mondialisation, donc avec des équipes aussi qui peuvent être multiculturelles. Donc, on attend du chef de projet qui soit aussi, on va dire, un manager d'équipe transversale et donc, ça va être quelque chose vraiment de prégnant dans l'évolution des compétences des managers de projet. Alors, deuxième facteur que l'on constate dans les années 80-90, c'est cette idée qu'un projet, c'est l'incertitude et il faut essayer de se prémunir des risques que l'on peut anticiper sur le projet. Donc, le management des risques devient une discipline importante en gestion de projet avec cette logique de time to market, c'est-à-dire vraiment tenir coûte que coûte les délais sur les projets pour être les premiers sur le marché. Alors, la posture qui est attendue pour le chef de projet, là, c'est vraiment une posture beaucoup plus de leader. Leader en termes de capacité de management transversal d'une équipe et puis leader aussi en termes de projection, de pilotage tête haute, c'est-à-dire d'anticipation des risques qui sont absolument essentiels pour le succès des projets. Voilà, donc, on a vu la gestion de projet après-guerre, le management de projet dans les années 80-90 et donc, on vous propose de passer le tournant des années 2000-2010 et là, avec l'apparition ou en tout cas, l'émergence et la généralisation du management de projets agiles. Je passe la parole à Emmanuel. Alors, effectivement, donc, à l'aube du XXIe siècle, on voit apparaître de manière concomitante avec le boom des technologies Internet, ces méthodes agiles qui permettent de développer de manière itérative et incrémentale des applications, au départ, des applications informatiques. et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces méthodes mettent en fait le client au cœur du projet et derrière la notion de client vient également la notion de valeur, c'est-à-dire qu'on va demander au client finalement de valoriser ce qui est produit dans le projet et ce qui va permettre finalement de développer en priorité ce qui a le plus de valeur pour le client. Ce sont également des méthodes qui sont facteurs, enfin, qui sont très adaptées finalement à l'innovation qui est propre à cette époque de tout ce qui était autour du digital. Le rôle de l'équipe projet il se trouve renforcé en fait dans ces méthodes agiles puisqu'on va demander, on va donner une plus grande autonomie aux équipes et également une responsabilisation des équipes, une décentralisation finalement du management qui se répartit dans l'équipe avec des organisations plus souples. Alors, pour autant, les méthodes agiles elles sont nées dans le monde informatique au cours de ces deux décennies et là, elles se déploient largement au-delà du monde informatique et on voit apparaître aussi les notions d'hybridation, c'est-à-dire l'hybridation des technologies, enfin, des méthodes classiques de gestion de projet dite prédictive et des méthodes agiles. Après, on ne va pas se cacher que cette hybridation elle est complexe parce que les modalités des méthodes agiles et prédictives sont parfois tellement différentes que c'est difficile finalement de les concilier au sein d'un même projet. On voit aussi que la mise à l'échelle des projets agiles c'est-à-dire la conduite de grands projets agiles reste quelque chose de complexe. Et enfin, la gestion de portefeuille agile aussi est quelque chose qui n'est pas encore complètement maîtrisée par les organisations parce qu'autant il est facile de remplacer une user story par une autre user story dans un sprint, autant faire ça à l'échelle d'un portefeuille de projet c'est-à-dire remplacer un projet stratégique par un autre projet stratégique ça a évidemment des impacts importants. Ce qu'on constate aussi c'est que malgré les progrès qui ont été réalisés en termes de taux de succès des projets comme c'est calculé par exemple par le chaos report on se rend compte qu'il y a aujourd'hui encore à peu près un seul projet enfin un projet sur deux qui est réussi qui échoue dans le verre à moitié plat ou à moitié vide ce qui finalement reste encore assez faible. Alors vous attendez tous avec impatience bien sûr se dire aujourd'hui c'est quoi ? C'est la période qui s'ouvre donc ce qu'on vous propose en fait c'est de parler d'une période du management de projets responsables On l'a vu la complexité du monde croît les enjeux sociaux environnementaux émergent On va parler plus seulement de valeurs économiques mais on va parler de valeurs au pluriel et dans les valeurs au pluriel on va intégrer des valeurs justement sociales environnementales On voit également l'émergence de technologies comme la data et l'IA qui sont à la fois des défis et aussi des atouts clés pour les chefs de projet et donc dans la posture le chef de projet finalement il va devoir adapter un leadership responsable responsable c'est à dire qu'il va devoir incarner les valeurs en fait responsables de l'organisation dans laquelle il ou elle est par son leadership Alors voilà donc on en a un petit peu fini pour notre rétrospective sur l'histoire du management de projet ces dernières décennies donc évidemment chaque époque est une évolution et on va dire ne pas se substitue pas mais plutôt s'additionne à l'époque précédente ce qui signifie qu'en termes de compétences les compétences de gestion de projet viennent se compléter par des compétences de management de leadership transversal de communication de négociations de conflits viennent se compléter aussi par un état d'esprit agile donc avec cette idée de priorisation de la valeur avec cette idée d'incarnation de l'autonomie de la responsabilisation d'équipe aussi de mettre le client au cœur du projet et donc aujourd'hui on complète tout ce bouquet de compétences qui doivent être développées par les chefs de projet par des grandes tendances complémentaires alors la première c'est donc la notion de création de valeur valeur vous l'avez noté c'est avec un S donc ça ne sera pas uniquement la valeur économique mais aussi d'autres dimensions de la valeur et donc c'est important pour on va dire les chefs de projet d'être conscients de pouvoir objectiver et piloter cette valeur la deuxième dimension c'est la notion de partie prenante l'implication des parties prenantes un projet ne pourra être une réussite que si il y a une adoption par les parties prenantes et ces parties prenantes révèlent aujourd'hui des dimensions qui n'étaient pas celles du passé puisqu'on va parler beaucoup de parties prenantes externes et puis enfin la troisième dimension c'est la prise en compte de l'émergence de l'intelligence artificielle de l'utilisation de la data qui comme on va le voir est à la fois un facteur accélérateur un multiplicateur de projet mais va être aussi un outil qui va aider le chef de projet dans son quotidien de chef de projet et donc ce qu'on vous propose c'est de partager ensemble un petit peu ces trois nouvelles grandes dimensions autour des compétences projet alors je vous propose de commencer par la notion de valeur au pluriel qui est importante on l'a vu l'écosystème devient complexe ça oblige aujourd'hui les chefs de projet à avoir une vision beaucoup plus globale et on va dire holistique systémique de leur projet donc finalement aux valeurs économiques traditionnelles d'un projet qui vont rester bien sûr des nouvelles sources de création de valeur apparaissent et donc je vous propose de répondre à trois questions la première c'est pourquoi intégrer ces nouvelles valeurs dans nos projets la deuxième question c'est quelles sont ces nouvelles valeurs de quoi parle-t-on et enfin la troisième question c'est comment le chef de projet peut-il les intégrer dans son projet alors pourquoi prendre en compte de nouvelles valeurs dans les projets je vois six bonnes raisons d'intégrer des valeurs on va dire non financières dans les projets la première c'est de limiter les risques limiter les risques sociaux environnementaux et de gouvernance de l'organisation deuxième bonne raison c'est d'améliorer la performance financière à long terme alors il faut préciser finalement que ces valeurs non financières ne sont pas antinomiques des performances financières au contraire la plupart des études montrent que les entreprises ou les organisations qui intègrent ces valeurs non financières dans leurs projets sont finalement plus performantes à long terme la troisième bonne raison c'est de garantir une conformité réglementaire qui est une autre forme de risque une autre bonne raison c'est d'améliorer la réputation et la marque ce qui va à la fois fidéliser les clients et attirer les talents qui on l'a vu pour les dirigeants est un des facteurs importants à gérer dans le futur une autre bonne raison alors on a parlé de risque mais on peut voir le pendant du risque c'est l'opportunité c'est à dire que tous ces facteurs de transformation sont des facteurs d'innovation et donc les organisations qui vont savoir s'appuyer sur ces facteurs de transformation pour renouveler leurs produits leurs services leurs organisations leurs processus vont être les organisations gagnantes à l'avenir et dernier point créer un impact positif nous sommes tous citoyens au delà d'être salariés et donc en travaillant sur des projets qui intègrent ces valeurs non financières je crée un impact positif sur la société sur l'environnement et ce qui est bien sûr une dimension importante en termes de valeurs d'à l'heure personnelle alors de quelles valeurs parle-t-on pour illustrer en fait les nouvelles valeurs je vous propose de nous baser sur l'approche de la responsabilité sociétale des entreprises donc qui est formalisée dans l'ISO 26 000 cette norme ISO 26 000 elle définit 7 thèmes centraux pour les organisations que je vous propose d'illustrer pratiquement par des exemples finalement comment ces thèmes se déclinent pour un chef de projet pratiquement donc le premier thème c'est celui que vous voyez c'est l'implication des communautés et le développement local je vous donne un exemple si vous êtes chef de projet d'un champ d'éoliennes en mer les communautés impactées ça peut être les pêcheurs donc comment est-ce que j'implique les pêcheurs dans mon projet un deuxième thème ce sont les droits de l'homme en tant que chef de projet je dois me préoccuper de savoir si les contrats que j'ai avec mes prestataires dans le projet intègrent des thématiques ou des clauses spécifiques sur le respect des droits de l'homme par exemple comme le non-travail des enfants un troisième thème sont les relations et conditions de travail je suis chef de projet j'anime une équipe projet donc je dois me préoccuper de mon mode de management sur le bien-être de l'équipe par exemple je peux donner un autre exemple c'est le droit à la déconnexion de l'équipe à partir d'une certaine heure ou pendant les vacances ou les week-end autre thématique les bonnes pratiques des affaires là ramenons-nous on peut tout simplement proposer au chef de projet d'appliquer le code de déontologie et de conduite professionnelle qui est promu par le PMI et qui définit quatre grandes valeurs essentielles qui sont l'honnêteté la responsabilité le respect et l'équité c'est bien sûr un beau programme vis-à-vis des consommateurs et utilisateurs le chef de projet doit se préoccuper de savoir si ce qu'il réalise les livrables qu'il réalise qu'il soit sont finalement utilisables par tout type d'utilisateurs par exemple des utilisateurs handicapés et enfin le thème environnemental le chef de projet doit se demander s'il doit mettre en oeuvre ou même on lui conseille de mettre en oeuvre une démarche d'éco-conception que son produit soit physique ou digital alors bien sûr certains d'entre vous vont se dire bon le chef de projet ça fait beaucoup de choses à porter il ne peut pas le porter seul donc évidemment il a un devoir de conseil il a un devoir d'éclairage de l'organisation mais l'organisation doit aussi porter ces différents facteurs et donc c'est à l'organisation aussi de mettre en place les règles de gouvernance qui vont permettre de déployer finalement ces thématiques dans l'organisation voilà donc on le voit des valeurs on va dire de dimensions qui deviennent de plus en plus importantes et prégnantes dans le succès des projets et donc même si le chef de projet comme l'a dit Emmanuel à l'instant ne peut pas être comptable de toutes les dimensions de ces valeurs il faut en tout cas qu'il les prenne en compte et qu'il soit dans une logique un peu de vigilance et de pilotage un petit peu en anticipation dans une logique un peu 360 degrés alors pour illustrer concrètement comment et quand prendre en compte ces valeurs on vous propose de fonctionner avec une petite frise chronologique un cycle de vie projet classique alors vous avez certainement dans vos organisations des cycles de vie de projets qui peuvent utiliser d'autres noms émergence à la place d'opportunité cadrage à la place de préparation réalisation etc mais la logique est un peu toujours la même dans les projets autour de cette émergence jusqu'à la clôture et je vous propose d'utiliser un petit peu cette colonne vertébrale sur les différents axes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dont le premier est la partie la partie valeur alors tout d'abord première chose donc en phase d'opportunité notre chef de projet très tôt il doit identifier les principaux axes de création de valeur potentielle du projet alors même s'il n'est pas forcément comptable de cette valeur il doit en tout cas cartographier les différents axes qui vont créer de la valeur valeur économique valeur non économique ça va aussi aider l'organisation à très tôt dans le cycle de vie du projet être capable de prioriser ces projets dans une logique valeur multidimensionnelle et donc au niveau du portefeuille de projet on va pouvoir très tôt identifier les projets à plus forte valeur avec un S par rapport à d'autres et donc de manière à avoir une optimisation des risques une optimisation des coûts et une optimisation de la valeur très tôt dans le cycle de vie des projets dans le portefeuille alors on arrive dans la phase de préparation cadrage donc là la question c'est justement quelle est la cartographie et quels sont les éléments sur la valeur du projet ça va être aussi comment je vais pouvoir optimiser le périmètre et les dimensions de mon projet pour optimiser l'équilibre entre coût et valeur avec un S non économique et donc ça va être quelque chose qui va permettre d'avoir une discussion autour de ces différents éléments de valeur et d'essayer de les objectiver de manière quantitative alors on est rentre dans la phase d'exécution on a on va dire une vision des différentes dimensions de valeur qui vont être créées par le projet économique on économique on a on va dire un petit peu une trajectoire de génération de valeur et aussi de coût de délai etc et donc là l'idée c'est de vérifier que notre projet la promesse de valeur entre guillemets qui était prévue dans le projet va bien être au rendez-vous et donc le cas échéant on va peut-être avoir à ajuster la trajectoire le périmètre les modes de fonction du projet pour être certain qu'on va non seulement tenir les coûts qualité délai mais surtout générer la valeur qui est attendue aussi dans le projet et puis enfin on arrive à la finalisation donc bilan du projet transfert vers les équipes qui vont opérer le résultat du projet là le projet il a peut-être déjà produit un certain élément de valeur qu'on peut déjà peut-être mesurer à la fin du projet mais on sait qu'un projet c'est un début et une fin même pour les projets agiles on va dire et donc là l'idée c'est de transférer on va dire cet état d'esprit valeur vers des personnes qui vont s'assurer que les bénéfices attendus donc toutes les dimensions de valeur seront bien suivies et monitorées dans le temps pour s'assurer que ce qui était prévu en termes de promesse de valeur au démarrage du projet est bien tenu dans la durée le cas échéant il va falloir aussi peut-être mettre en place des actions aussi suite au projet pour être certain que la valeur est augmentée voilà un petit peu ce qu'on voulait vous proposer donc en résumé le chef de projet du 21ème siècle soutenu par son organisation il va devoir en fait intégrer en plus des valeurs économiques dans son projet des valeurs non financières donc il y a l'environnement social à la gouvernance c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la double matérialité des projets alors pour illustrer un peu de quoi on parle et essayer de mettre finalement des critères quantitatifs ce qu'on appellerait des KPI dans les valeurs non financières environnementales on va avoir l'impact sur les gaz à effet de serre l'émission de gaz à effet de serre l'impact sur les ressources sur la biodiversité les polluants utilisés dans ces projets en termes social on va avoir des indicateurs sur les conditions de travail le droit des travailleurs le développement local et les initiatives sociales et en termes de gouvernance on aura plutôt des indicateurs de type transparence éthique engagement des parties prenantes alors je vous propose pour clore cette séquence un deuxième sondage et la question qui vous est posée c'est quelles sont les deux valeurs clés prioritaires à intégrer d'après vous dans vos projets aujourd'hui vous avez donc quelques instants pour répondre ça reste relativement équilibré mais c'est intéressant parce qu'on voit que la valeur financière n'est plus la valeur prépondérante elle voit apparaître donc les valeurs environnementales et sociales qui prennent pratiquement chacune un tiers de l'importance dans vos projets et voilà vous justifiez alors clairement c'est un enjeu c'est à dire la capacité à faire combiner de la valeur financière et non financière les deux ne s'opposent pas comme on l'a vu précédemment et le business case la valeur économique reste quand même un élément essentiel donc il ne faut pas on va dire jeter le bébé avec l'eau du bain donc c'est vraiment la valeur économique et de la valeur non économique mais aujourd'hui le chef de projet ne peut pas s'affranchir de cette analyse 360 de tous les axes générateurs de valeur dans son projet bien alors on a regardé ensemble la valeur ce que je vous propose c'est d'attaquer le deuxième pilier sur lequel la méga tendance sur lequel on observe qu'il y a des évolutions par rapport au management de projet et donc à ce que doit mettre en oeuvre le manager de projet c'est donc cette logique un petit peu de stratégie et d'embarquement des parties prenantes alors si je fais le lien avec ce qui a été évoqué précédemment un projet ne généra de la valeur que s'il y a une adoption par les parties prenantes délivrable du projet et donc très très tôt dans le projet il va falloir prendre en compte ces parties prenantes sans adoption par les parties prenantes le projet sera un échec et ne générera pas la valeur attendue donc c'est vraiment les deux phases d'une même pièce c'est vraiment essentiel d'avoir cet éclairage et cette attention forte aux parties prenantes à tous les états du projet alors si on refait un petit histoire aussi autour des parties prenantes là aussi c'est pas nouveau mais ça prend une dimension qui n'existait pas dans le passé alors historiquement qu'est-ce qu'on avait quand on parlait de parties prenantes le chef de projet s'intéressait à des parties prenantes qui étaient un premier cercle autour du projet donc bien sûr son équipe projet l'embarquer la motiver les déléguer etc. les contributeurs peut-être de deuxième rang et puis bien sûr le comité de pilotage le sponsor très tôt on a détecté que la capacité du chef de projet a créé une relation forte avec son comité de pilotage avec son instance de gouvernance avec son sponsor et avec son équipe étaient des facteurs clés de succès du projet alors ça c'était un premier cercle quelque part et puis assez vite on s'est aperçu que ça ne suffisait pas et il fallait que le chef de projet ait une capacité aussi à embarquer d'autres parties prenantes internes alors bien sûr les utilisateurs si on donne par exemple le projet informatique on sait bien que on va dire même si on a un super produit informatique qui répond aux fonctionnalités si on n'a pas une adoption une acceptabilité par les utilisateurs évidemment ça risque d'être un échec et on a tous vécu ça dans nos carrières n'est-ce pas donc là ça a porté sur cette logique d'accompagner le changement de prendre en compte le changement très tôt dans les projets etc on peut aussi parler des managers par exemple très tôt les chefs de projet se sont bien rendu compte qu'il fallait en faire des alliés et pas des opposants parce que ces managers étaient aussi des managers hiérarchiques des managers des utilisateurs etc et puis enfin la capacité du chef de projet à travailler avec la gouvernance et sa direction était aussi un élément essentiel pour faire prendre les décisions qui étaient favorables au projet alors on était sur une deuxième dimension et puis ensuite il y a une troisième dimension qui s'est venue se rajouter et celle-ci elle devient vraiment elle s'impose avec une acuité plus forte aujourd'hui ça concerne les parties prenantes externes alors ces parties prenantes externes c'est en lien justement avec cette dimension un peu durable et soutenable du projet c'est-à-dire que il faut prendre en compte les fournisseurs les sous-traitants on l'a évoqué tout à l'heure avec une relation au plus juste avec eux tant contractuelle que relationnelle les clients bien sûr l'engagement des clients l'adoption par les clients ça va être essentiel en termes d'image de marque d'utilisation etc et puis enfin les collectivités les territoires je ne veux pas reprendre l'image des éoliennes mais on voit bien que quand on a un impact sur son environnement et son écosystème c'est quelque chose à prendre dès le délémage voilà donc la question qui se pose maintenant c'est en fait comment prendre en compte ces parties prenantes tout au long du projet alors comment on va les prendre en compte on va là si on reprend un petit peu notre cycle de vie donc dans la phase d'opportunité très tôt repérer les parties prenantes internes et externes et très tôt identifier les impacts anticipés que pourrait avoir le projet sur ces parties prenantes ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle une magnitude c'est à dire le niveau d'exposition du projet par rapport à des parties prenantes de manière à régler très tôt la nécessité d'embarquer ces parties prenantes dans le projet alors ensuite dans la phase de préparation cadrage on va faire une cartographie plus précise de toutes les parties prenantes avec différentes méthodologies de cartographie par rapport à l'intérêt l'influence on va retrouver des choses qui existaient quand on parlait d'accompagnement de changement mais là on est quand même beaucoup plus large et puis on va mettre en place une stratégie qu'on va intégrer dans le projet pour prendre en compte ces parties prenantes en termes de logique de communication d'atelier d'intégration dans le cadrage etc. la phase d'exécution on va suivre pas seulement la trajectoire de réalisation du projet mais aussi la trajectoire d'adoption par les parties prenantes pour s'assurer que l'acceptabilité est bien au rendez-vous et le cas échéant on va mettre en place des actions aussi qui vont permettre de pallier à certaines faiblesses qu'on aurait vis-à-vis de certaines parties prenantes du projet et puis enfin phase de finalisation là aussi on va faire un peu une photographie comme on l'a fait au démarrage de ce que l'on a obtenu en termes d'acceptabilité d'adoption d'adhésion par les parties prenantes et puis on sait que l'adoption et l'adhésion par les parties prenantes n'est pas forcément acquise dans la durée donc ça va être aussi post-projet qu'est-ce qu'on va mettre en place pour continuer à mesurer cette adoption et puis aussi renforcer cette acceptation si nécessaire voilà un petit peu deuxième pilier partie prenante élément clé pour générer la valeur alors je vous propose d'aborder maintenant le troisième et dernier thème qui sont finalement l'impact de la data et de l'IA sur les chefs de projet alors l'IA et la data en fait impactent les chefs de projet à deux titres c'est à la fois évidemment une source de lancement de projet très importante et on l'a vu tout à l'heure à la fois dans l'enquête des dirigeants mais c'est aussi une assistance au métier de chef de projet ou au management de projet alors le premier thème n'est pas l'objet de notre webinaire donc je vais plutôt insister sur le deuxième notre conviction chez Cegos c'est que le projet c'est une activité qui demande une connaissance des contextes et bien souvent ce qu'on pourrait appeler de l'intuition qui seront difficilement accessibles à une IA donc à la question est-ce que l'IA va remplacer le chef de projet on pense plutôt que non pour autant l'intelligence artificielle c'est quand même une technologie assez formidable et qui peut permettre au chef de projet de se libérer de nombreuses tâches fastidieuses et de se concentrer sur ce sur quoi il a le plus de valeur ajoutée c'est-à-dire l'animation de l'équipe et le management finalement de l'équipe et l'implication des parties prenantes donc je vous propose de passer quelques cas d'usage en fait de l'utilisation de l'IA en management de projet donc on va le regarder toujours dans le cycle de vie du projet je ne vais pas tout vous lire vous verrez ça dans le support mais en phase d'opportunité par exemple l'IA peut vous aider à rédiger une fiche d'opportunité vous lui donnez le contexte vous lui donnez un certain nombre d'éléments elle va vous pré-rédiger une fiche que vous aurez ensuite à améliorer bien sûr et à contextualiser adapté finalement à votre organisation en phase de préparation du projet je vous invite à essayer de faire réaliser un organigramme des tâches un planning un budget une matrice racie une analyse des risques tout ça l'IA sait le faire très bien et peut vous faire une première version en tout cas c'est aussi intéressant dans ces phases-là d'impliquer enfin d'utiliser de l'IA pour faire du maquettage pour confronter finalement les besoins de vos utilisateurs l'IA peut vous permettre de faire des maquettes de toute nature en phase d'exécution à la fois l'IA peut vous aider à mettre en forme vos tableaux de bord à les préparer mais elle peut aussi vous aider à préparer vos décisions ou à faire préparer les décisions d'un comité de pilotage par exemple et c'est peut-être moins intuitif aussi mais elle peut aussi vous aider à vous préparer à des situations comportementales des situations de communication par exemple une négociation ou une résolution de conflit au sein de l'équipe vous pouvez présenter une situation de conflit par exemple et dire comment est-ce que je peux réagir et l'IA va vous proposer des principes d'action vis-à-vis de l'équipe voilà et en phase de finalisation l'IA c'est faire des synthèses donc si vous la nourrissez avec tout ce que vous avez récolté pendant le projet en termes de data vous pouvez obtenir des synthèses et des retours d'expérience qui sont très intéressants pour les projets futurs et vous pouvez aussi par exemple utiliser l'IA pour préparer des formations pour accompagner le changement dans les livrables de votre projet Alors pour conclure je vous propose de passer maintenant aux compétences finalement qui nous semblent importants que les chefs de projet développent pour faire face à tous ces défis et l'impact sur le métier de la gestion de projet Alors le premier thème est relatif aux valeurs dans les projets donc il nous semble important que les chefs de projet soient pleinement conscients des enjeux RSE de leurs organisations et donc qu'ils se forment à ces enjeux qu'ils comprennent de quoi ils retournent les chefs de projet vont devoir aussi réaliser des business case qui intègrent non seulement les valeurs économiques mais demain les valeurs enfin même aujourd'hui les valeurs sociales environnementales etc donc à faire évoluer leur business case et enfin nous l'avons vu les chefs de projet vont devoir également être capables de mettre en oeuvre des démarches d'éco-conception qu'on soit sur des projets de livrables physiques ou des livrables digitaux voilà donc premier pilier la valeur les valeurs dans les projets comme vraiment élément de focalisation très 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 haut du chef de projet qui doit avoir conscience de toutes ces dimensions valeurs et les piloter la valeur ne sera acquise que si les parties prenantes sont engagées donc développer vraiment aussi ces compétences autour de tout ce qui concerne la cartographie des parties prenantes les analyses des parties prenantes en termes d'adoption d'acceptabilité d'intérêt d'influence etc mettre en place des plans d'action et utiliser les bons leviers aussi donc ça va être quelque chose qui va devenir vraiment tout à fait crucial bien sûr il y a ces outils on va dire un petit peu de repérage et puis de modélisation mais il y a aussi surtout toute la capacité personnelle du chef de projet d'avoir de développer une stratégie d'influence de renforcer la coopération d'avoir des talents de communication donc on voit bien qu'en fait ces compétences ne font pas table rase du passé mais au contraire renforcent des éléments qu'on a vu apparaître ces dernières dizaines d'années c'est ce qu'on appelle un peu les soft skills en management de projet et puis au-delà du compte on ne veut plus seulement un leader mais on veut un leadership responsable c'est-à-dire que vraiment le chef de projet incarne cette responsabilité globale par rapport à son environnement alors une responsabilité certes d'atteinte de résultats une responsabilité financière sur son projet en termes de valeur financière mais aussi la valeur non financière voilà donc valeur partie prenante et puis enfin et enfin intelligence artificielle donc dans les projets donc on l'a vu le chef de projet doit maîtriser les principes de l'IA alors on ne va pas demander à tous les chefs de projet d'être des super experts de l'intelligence artificielle en tout cas ils doivent en comprendre la technologie l'écosystème les acteurs aussi pour pouvoir les intégrer dans un projet un chef de projet de métier n'a pas forcément besoin de connaître le détail des technologies mais il doit en comprendre tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir les fédérer finalement au sein de son projet et savoir comment les impliquer dans le projet au-delà de l'aspect purement intelligence artificielle un chef de projet il va devoir aussi maîtriser les démarches d'innovation qui sont particulièrement adaptées au développement de projets IA tels que le design thinking le Lean Startup ces méthodes qui nous viennent de Californie bien sûr l'agilité aussi puisque l'agilité est une méthode clé de gestion de l'innovation et les techniques de créativité pour pouvoir accompagner les équipes dans les réflexions autour des développements justement de nouvelles applications de ces technologies et enfin et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le chef de projet doit être également capable d'utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente en assistance de son pilotage de projet et donc d'utiliser les bonnes techniques les bonnes outils les bonnes méthodes dans le respect des règles d'éthique d'éthique et de transparence d'ailleurs on va avoir une question là-dessus dans le chat d'ailleurs tout à l'heure alors je vous propose un dernier sondage pour clore cette présentation c'est d'après vous quelles sont les compétences clés des chefs de projet que vous souhaitez développer en tant que chef de projet ou en tant que responsable de formation dans les mois qui viennent donc là il vous a un petit peu plus de choix alors comme vous le voyez il ne s'agit surtout pas de faire table rase du passé les compétences fondamentales restent essentielles elles viennent juste s'enrichir de nouveaux axes de réflexion et de compétences alors on voit que l'intelligence artificielle tient la corde avec 32% 30% donc un gros tiers innovation créativité en deuxième et en troisième la sensibilisation aux enjeux RSE et on garde comme le dit Raoul le fondamentaux de la gestion de projet l'agilité qui reste de toute façon nécessaire aujourd'hui pour piloter un projet vous avez besoin de ces techniques comme le dit Raoul on rajoute d'autres compétences finalement aux chefs de projet compétences comportementales aussi 18% je ne le voyais pas très bien alors écoutez merci en tout cas donc on voulait donc partager un petit peu ces réflexions qu'on a qui sont un petit peu le fruit de ce que l'on constate auprès de nos clients et des échanges qu'on peut avoir avec nos pairs donc valeur dans les projets partie prenante et IA vous avez bien voulu poser quelques questions dans le chat alors ce que je propose peut-être c'est d'en parcourir quelques-unes que nous avons repérées alors peut-être répondre à une première question c'est quelqu'un a demandé j'ai dit tout à l'heure dans la présentation que 50% des dirigeants n'étaient pas préparés au changement donc c'est la moitié des dirigeants voilà c'est une question très bien donc alors je vais prendre peut-être une question par exemple de Charles qui nous pose la question peut-on questionner l'IA pour avoir les bonnes réponses alors oui tout à fait je voudrais peut-être juste illustrer le cas par exemple qui était évoqué par Emmanuel vous même sur des situations interpersonnelles donc les facteurs humains dans les projets l'IA peut être utile donc par exemple elle peut vous entraîner à engager une négociation coopérative par exemple avec un membre d'équipe projet avec une partie prenante etc. dans une logique un petit peu de ping-pong donc vous demandez à l'IA de jouer un rôle et elle va donc vous répondre à vos objections ou elle-même vous envoyer des objections vous allez lui répondre et elle va à la fin vous donner un débriefing sur qu'est-ce qu'elle a on va dire apprécié ou pas sachant que évidemment c'est pas une personne c'est plutôt par rapport à des bonnes pratiques relationnelles et comportementales donc il peut y avoir ces dialogues et ces jeux de rôle qui sont utilisés par l'IA et évidemment l'IA aussi au-delà de la partie interpersonnelle et dimension comportementale peut évidemment vous aider et aussi répondre à vos questions sur toute la partie on va dire un peu technique et méthodologique du projet voilà donc l'IA c'est vraiment toute dimension à la fois méthode-outil et facteurs humains je vois aussi des questions sur les aspects éthiques les biais la sécurité alors évidemment c'est un sujet qui est extrêmement important et le chef de projet doit en être conscient pour nous ça fait partie des aspects qui doivent être intégrés dans finalement dans les formations qu'on délivre en termes d'intelligence artificielle alors évidemment ça ne concerne pas que les chefs de projet c'est vrai de tous les professionnels aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle mais effectivement les règles c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur la gouvernance c'est aussi aux organisations de mettre en place les règles qu'elles soient d'éthique qu'elles soient sur la sécurité sur comment je me protège des biais comment je fais aussi la protection intellectuelle donc le chef de projet doit en avoir conscience elle ne peut pas tout seul dans son coin utiliser une IA et rentrer des informations confidentielles de l'organisation pour réaliser par exemple une fiche d'opportunité comme on l'a dit tout à l'heure donc il doit avant se poser la question de ce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire et des outils aussi qu'il met à disposition son organisation et c'est vrai que toutes les organisations ne sont pas dotées d'un code éthique vis-à-vis de l'IA d'une charte vis-à-vis des usages de l'IA donc quelquefois on voit effectivement des chefs de projet un peu démunis par rapport à ça bon nous en tout cas dans les formations que l'on développe tant sur la partie on va dire sur étagère que sur la partie sur mesure on est très en vigilance sur ces sujets-là à titre d'information juste pour vous le dire on utilise nous aussi au sein de Ségos des outils d'IA et on est doté d'un code d'éthique et d'une charte d'usage de ces outils-là donc ça nous aide beaucoup ça nous sert un peu de ligne de vie un peu de guide pour bien avoir en tête un peu les risques associés à ces outils alors peut-être une autre question qui est plus difficile c'est comment porter les valeurs dans les projets sans réelle feuille de route stratégique là vous mettez le doigt sur ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que c'est vrai que le chef de projet tout seul il ne peut pas porter tous ses enjeux seul sur son organisation donc pour moi à minima il doit être capable de les identifier d'alerter de les intégrer par exemple dans une fiche d'opportunité ou une fiche de cadrage le chef de projet ou la chef de projet peut tout à fait identifier non seulement les valeurs économiques du projet mais aussi toutes ces valeurs que nous avons citées et dire attention le projet il y aura tel impact sur l'environnement sur les communautés sur les impacts sociaux et les écrire dans sa fiche de cadrage donc il a un minima pour moi un rôle d'information après effectivement à lui ou à elle aussi d'aller porter ça auprès des décideurs de l'organisation mais là il aura moins la main sur cette feuille de route stratégique voilà alors je rebondis avec une autre question dans le chat y a-t-il un livre qui puisse aider à utiliser l'IA donner des aides à prendre en main alors pour ce qui concerne la notion de livre c'est vrai que le livre n'est pas forcément ce que l'on préconise nous en termes de suivi de cette vague il y a parce que le livre ça a vite une date de péremption et donc la fraîcheur des informations peut s'en trouver un petit peu impacté donc on suggère plutôt de s'intéresser à d'autres dispositifs alors bien sûr chez ces gosses on fait des formations et on les met à jour à un rythme très élevé sur ces sujets-là l'IA et puis il y a aussi un certain nombre d'acteurs professionnels qui sont par exemple des organismes comme le Project Management Institute qui sont très actifs sur ces sujets et qui à la fois au travers de conférences de webinaires et puis aussi d'un outil d'IA qu'ils commencent à déployer auprès de leurs membres sert aussi à aide et permet on va dire d'être en exploration et en test grandeur nature sur tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec des IA dans le domaine du management de projet donc c'est pas forcément les livres que nous recommandons on recommande plutôt on va dire la veille à la fois auprès d'instances professionnelles ou de différents outils sur le web et au travers de dispositifs de formation aussi alors je vois une question sur on ne parle pas de benchmark pour enrichir la gestion de projet alors si si bien sûr c'est ce que je vous disais à la fois dans les retours d'expérience justement c'est vrai qu'on est au tout début de ce phénomène donc il faut voir comment il va évoluer mais ce que je vous disais c'est il peut être intéressant de nourrir en fait par exemple une intelligence artificielle avec toutes ces données justement pour enrichir pour enrichir les pratiques et les datas sur la façon de mener les projets ce qu'on y rencontre d'ailleurs à ce sujet je vous signale que le PMI vient de sortir sa propre intelligence artificielle qui est très intéressante parce qu'elle est focalisée sur la gestion de projet et justement elle intègre des benchmarks internationaux nombreux à travers toute sa communauté de chefs de projet donc c'est quelque chose qui est tout récent donc il faut encore l'utiliser mais je vous invite à aller la tester parce que c'est tout à fait intéressant pour une communauté de chefs de projet voilà alors n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires dans le chat on a des questions sur les outils d'IA recommandés donc je pense que c'est un monde qui évolue énormément très vite donc on vous propose de ne pas aller trop dans ce sens là en tout cas les outils en fait ça dépend des choix aussi de l'organisation dans laquelle vous êtes l'organisation peut faire le choix de Microsoft une autre d'OpenAI donc là ce serait difficile finalement de vous imposer sachant que toutes ces IA je dirais fonctionnent à peu près sur le même ressort voilà après je vous conseille celle du PMI parce que celle-là on peut dire qu'elle est vraiment orientée gestion de projet donc elle est nourrie à la gestion de projet et donc je peux peut-être illustrer le fait que par exemple on a deux grands clients un secteur industriel un secteur on va dire financier qui se sont dotés d'outils d'intelligence artificielle interne l'un plutôt dans l'environnement Google avec GEMI l'autre avec ChatGPT mais une version interne 3.5 et donc les formations les usages etc. que l'on dispense par exemple prennent en compte des études de cas des cas d'usage avec l'utilisation de ces outils justement pour en tant qu'assistant et qu'accélérateur du chef de projet donc ça va permettre justement de tester toute cette logique un petit peu d'automatisation de tâches pas forcément à grande valeur ajoutée qui était celle des chefs de projet ce qui va permettre au chef de projet et je vois un petit peu ma paroisse là de s'intéresser beaucoup plus à cette logique un peu de pilotage tête haute et d'identification un peu des signaux faibles vis-à-vis des parties prenantes etc. donc ça libère le chef de projet on va dire de contraintes un peu techniques qui lui permettent de dégager du temps et aussi de la vigilance par rapport à d'autres facteurs clés de succès dans son projet voilà alors on arrive un peu au terme de notre webinaire donc on voulait juste vous remercier pour votre participation comme je l'ai indiqué au démarrage vous aurez vous allez recevoir un lien pour le replay de cette présentation de cette séance de questions réponses à la fin vous aurez aussi l'ensemble des supports qui vous seront transmis et puis nous restons à votre disposition aussi pour on va dire répondre à vos questions sur les indications que vous avez ici en termes des numéros de téléphone et de sites web je voulais juste rajouter si vous êtes intéressés par ce sujet de l'intelligence artificielle et vous l'êtes si je vois vos questions vous pourrez trouver dans le document un lien vers un billet de mag que nous avons écrit sur notre site web et qui sera dans le support que vous allez pouvoir télécharger voilà il nous reste à vous remercier pour votre participation merci beaucoup c'était vraiment très intéressant pour nous aussi de vous faire partager ces éléments là et puis en fait on vous a décrit une petite histoire du management de projet avec on va dire la situation d'aujourd'hui et de demain mais nul doute que c'est une histoire qui va continuer et qui va certainement s'enrichir donc on espère avoir l'occasion de repartager avec vous prochainement merci à vous merci au revoir au revoir